... Alors, en manchette aujourd'hui, le maire de Saint-Ignace de Loyola rend hommage à son prédécesseur et la collecte de sang du maire de la Noray de retour le 10 février. ... Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information locale du 15 janvier. Alors, au début de la séance du conseil municipal de janvier du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola, qui avait lieu hier soir, une minute de silence a été observée à la mémoire de l'ancien maire Serge Giraud, qui est décédé le 7 janvier. Serge Giraud a été maire de la municipalité sans interruption de 1983 à 2009. Et celui qui l'a remplacé, l'actuel maire, Jean-Luc Barthes, lui a aussi rendu un plus long hommage après le conseil et souligne notamment avoir beaucoup appris de celui avec qui il a siégé pendant 22 ans à titre de conseiller. On l'écoute. On va souhaiter sympathie à la famille, puis aussi, bien, la municipalité, bien, m'a mandaté, puis on va rendre un petit hommage dimanche à 14 h de service. Puis, ce que je veux dire, c'est qu'écoutez-moi, Serge Giraud, là, c'est lui qui m'a amené en politique en 1983. Puis, Serge Giraud, c'est la personne qui m'a montré comment faire de la politique. Puis, c'est quelqu'un qui était présent, qui défendait ses points. Puis, quand il y en avait des projets à faire, même si les fois, il y avait des conseillers qui étaient un petit peu réticents à vouloir le faire. Il y avait tout le temps les bons mots pour nous ramener, puis nous faire prendre conscience, puis de faire les projets. Parce qu'aussi, il le disait souvent, puis ça, c'est une affaire que j'ai obtenue de lui aussi, parce que pour moi, c'était mon mentor, parce qu'il était ici avec lui pendant 22 ans. Il me l'a montré beaucoup, hein, puis en même temps, parce que c'était quelqu'un qui voulait tout le temps donner une belle qualité de vie aux citoyens de Saint-Signace, tout en respectant leur capacité de payer. Puis ça, c'était une autre chose que j'ai obtenue de lui. Fait que, écoutez, moi, on n'a pas perdu un verre, et c'est sûr que certains, quand il a amené sa qualité de vie, je ne l'ai été plus là, mais c'est une grosse perte pour la municipalité de Saint-Signace. Puis comme vous dites, il était 26 ans, mais ça veut dire que le monde de Saint-Signace était satisfait de la manière qu'il dirigeait, puis qu'il dirigeait le monde des citoyens et de la manière qu'il faisait. C'est toutes les choses que je retiens de lui. C'est de donner une qualité de vie aux citoyens, puis aussi une belle qualité de vie, puis tout en respectant le plus possible le budget. Alors, nous reviendrons sur d'autres éléments du Conseil de Saint-Signace de Loyola au cours des prochains jours. Soyez des nôtres. En attendant, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver un homme recherché. Il s'agit de Steve Vaillancourt, 38 ans, qui est recherché à la suite d'un bris d'engagement. Il y avait un mandat d'arrestation qui a été émis contre lui le 9 janvier à la suite de ce bris d'engagement. Il pourrait se retrouver dans la région de Montréal ou dans ses environs, peut-être même dans la région de Berthier. Il mesure 5 pieds 5 pouces, pèse environ 180 livres, il a des cheveux bruns, les yeux bleus. Comme particularité, il a un tatouage sur le bras gauche et sur une cuisse, et il pourrait porter une casquette. Alors, c'est un individu qui a été accusé en juillet 2019, entre autres, de voix de fait, d'agression sexuelle et de contacts sexuels commis durant plusieurs années. Alors, si vous l'apercevez, vous pouvez communiquer avec le 911. Il n'est pas conseillé de tenter d'intervenir directement auprès de lui, et vous pouvez communiquer toute information pour aider à le localiser à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec, de façon confidentielle au 1-800-659-4264. Alors, les élus de la Noray ont confirmé à la séance de janvier cette semaine que le marché public, les pêchers millions de la Noray, reviendraient l'été prochain. Et parmi les autres retours confirmés durant la séance, il y a aussi la collecte de sang du maire de la Noray, là, qui sera de retour le 10 février prochain. Le maire Gérard Jean offre quelques précisions. C'est la troisième année qu'on fait de la collecte du maire. Et puis, avant, c'était le Café Rémini qui faisait deux collectes de sang dans l'année. Puis là, à un moment donné, on s'est parlé de tous les deux organismes. Puis on s'est dit, pourquoi pas, je veux dire, la collecte du maire. Puis eux autres, bien, ça fait que ça décharge un peu leurs bénévoles. Puis à ce moment-là, c'est des bénévoles par la municipalité, des conjoints du conseil municipal Saint-Épil, conjoints-conjoints, des employés de la municipalité Saint-Épil. Donc, c'est apprécié. Toujours au cours de la séance de janvier, là, du conseil municipal de la Noray, il y a aussi un vote qui a été pris pour un budget de 20 000 $ pour l'organisation de quatre spectacles l'été prochain en plein air dans le cadre de l'événement Les promenades du dimanche. Et les artistes invités cette année, là, ceux qui monteront sur scène, seront annoncés plus tard. On aura d'autres échos du conseil de la Noray, là, au cours des prochains jours. Mais pour l'instant, là, restons dans le domaine artistique. La comédienne Anne-Élisabeth Bossé a confirmé cette semaine qu'elle prépare un premier spectacle d'humour solo. Et en attendant de la voir sur scène, vous pouvez aussi apprécier son jeu dans le film « La femme de mon frère », qui sera présenté demain jeudi, là, dans le cadre des petites vues du Centre d'action bénévole d'Autré. Le Centre d'action bénévole est situé au 180 rue Champlain à Berthierville et les projections, là, les habitués le savent, débutent à 13h30 pour la somme modique de 3 $. Cette comédie dramatique, là, c'est réalisé par Monia Chokri. Voici la bande-annonce. Alors, je vous le demande parce que c'est le protocole, mais est-ce que vous êtes bien certaine de vouloir interrompre? Oui. Et c'est votre deuxième avortement, c'est bien ça? Bien, le premier, j'avais 19 ans, ça compte pas vraiment. Est-ce que vous faites du sport? Pas mal, quand même. Donc, c'est votre petite amie qui va vous raccompagner après l'intervention? Non, non, non. Bien, non. Oui. En fait, je suis son frère. Euh, non, je suis sa soeur. Ah, OK. Je devrais sortir avec une femme comme elle au lieu de dater des folles. Elle est parfaite. Mais là... Eh oui. Puis, c'était comment? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle est très rigide, au livre. Genre belle, mais potentiellement morte à l'intérieur. Non. Allô? Ça n'a pas du tout rapport avec tout ce que je viens de dire. C'est correct. J'héberge ma soeur en attendant qu'elle trouve un sens à sa vie. Pourquoi tout le monde demande à tout le monde s'il veut des enfants, comme si on était en pénurie d'êtres humains? Non, non, non. Pour soirée. Tu es, disons, surqualifié pour tous les emplois auxquels je t'ai soumise. Et en même temps, t'as de l'expérience dans aucun domaine. Aimerais-tu fumer de la drogue? Non, non, non. Pourquoi j'étais pas au courant qu'on serait quatre? Est-ce que c'est une double date? Hein? Tout un look. Ah, bien oui. Toi aussi, t'as des lunettes de couleurs. Il regarde le lèvres. C'est peut-être la femme, peut-être. Hélas, il t'aime beaucoup. Peux-tu être smart? Je suis très smart. Ça me touche énormément de voir une famille soudée comme la vôtre. C'est un bel exemple pour nous de voir qu'il a fallu que vous divorciez pour vivre en harmonie. À quel moment t'as réalisé que tu vivrais peut-être jamais dans le monde auquel t'aspires? Je t'aime! C'est pas normal d'être toujours aussi gentil tout le temps. C'est très psychopathe comme comportement. Faut chier! Fais-tu même dire ce qu'on a fait près tout au monde? Des enfants aussi colériques. Non, non, non. Non, non, non. Alors, un film québécois qui, on le rappelle, a remporté de nombreuses distinctions. Nous passons maintenant à notre première pause. Boum! Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo? Il va même pas au dépendant rapide. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de feu, l'Alaska, l'Australie... On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK, j'arrive dans 30 minutes. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un oeil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo Rancin-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Peut-être un rendez-vous tous les samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires aujourd'hui, le 15 janvier, la FADOC de l'Île-du-Port souhaite un joyeux anniversaire à Marie-Ange Sylvestre, Normand Chevalier, Claret Chevalier et Claudette Gadoury. Tandis que le Centre d'Action bénévole souligne pour sa part l'anniversaire aujourd'hui de Louise Romanelli et François Aubuchon. C'était les anniversaires du jour. Au cours des derniers jours, nous avons présenté des extraits d'une entrevue avec le directeur de la programmation de l'antenne de Joliette de l'Université du 3e âge. Cela vous a peut-être donné envie de vous y inscrire et d'aller y apprendre, faire des apprentissages. Et voici qui pourrait aussi vous donner l'envie d'y prendre un cours. On écoute le témoignage d'une étudiante qui y suit des cours depuis plusieurs années. Alors, bonjour, Mesdames, Messieurs. On continue notre exploration de ce qu'est l'Université du 3e âge pour peut-être faire découvrir ça aux gens. Et on a une étudiante qui a suivi plusieurs cours, Mme Jeanette Malot de Notre-Dame-des-Prairies, qui a accepté de venir un petit peu témoigner de son expérience. D'abord, peut-être expliquer comment vous avez découvert l'Université du 3e âge. C'est par hasard. De bouche à oreille, moi, je venais de prendre ma retraite en 97. Et moi, je suis infirmière. Donc, les infirmières, on se revoit aussi, puis on se reparle, même si on est sortis de l'hôpital. C'est là que j'ai entendu parler qu'il y avait des cours qui se donnaient. Des cours où on n'avait aucun devoir. On avait juste à s'asseoir puis écouter. c'était quelque chose qui était une sortie de groupe parce que là, on s'est retrouvés plusieurs infirmières. Et quand on a vu les programmes qu'ils nous offraient, on a été emballés parce que moi, j'adorais l'histoire. J'ai fait beaucoup, j'ai pris beaucoup de cours d'histoire avec M. Vinet. M. Vinet venait, lui, de prendre sa retraite aussi, puis il est devenu, je pense qu'il a commencé presque tout de suite à enseigner. Et c'est un professeur qui nous prend, il nous raconte des histoires, il met, il raconte ce qu'il a à dire, mais il met tout le contexte autour. C'est comme une histoire. On suit ça, là, puis ça rentre facilement. Il y avait beaucoup d'infirmières, il y avait beaucoup d'enseignantes aussi. c'est une façon de se retrouver, de se faire des nouvelles amies parce qu'on voit à nos cours souvent les mêmes personnes. Puis chose curieuse, quand on arrive, on choisit une place au premier cours puis on est presque toujours à la même place. OK. Ça fait qu'on reconnaît vite les gens qui nous entourent. Donc, vous avez suivi plusieurs cours, si je comprends bien. Moi, j'en ai suivi presque à chaque année. Voyez-vous, j'ai commencé en 1999, on est en 2020, je suis encore inscrite cette année. J'ai peut-être manqué une année parce qu'il y a eu un problème de santé, quelque chose comme ça. à raison de quoi, un ou deux cours par session? Presque à chaque session, je prends des cours. Mais combien, un cours, deux cours, trois cours par session? Là, j'ai pris une session avec M. Bradley là, sur le, voyons comment ça s'appelle, le... Vous parliez tantôt sur Gandhi. Oui, sur Gandhi. Sur Gandhi. Et des fois, je prenais une causerie aussi parce que des causeries, il n'y en a pas tellement parlé, mais des causeries, ça va par bloc de deux. OK. Et on peut prendre, des fois, un cours qui a quatre semaines puis on prend deux petites causeries qui, ça veut dire deux visites à l'UTA. Donc, ça vous apporte beaucoup, si je comprends bien ces cours-là? Moi, là, j'ai appris énormément. Parce que quand je pense aux cours générales que j'ai faits, si je pense aux cours qu'on a eu, nous, les filles, comparé aux cours que les hommes avaient, les garçons, dans les cours classiques, on n'avait rien. On ne connaissait pas grand-chose de l'histoire, on ne connaissait rien. Donc, moi, j'ai appris beaucoup. J'ai pris des cours d'histoire, j'ai pris des cours de musique avec des professeurs qui nous prenaient, ils prenaient un musicien, ils nous faisaient entendre une pièce, ils nous en parlaient. avec M. Vinet, j'ai pris le régime français, le régime anglais. Ensuite, il y a plein de personnages célèbres qui nous réécrivaient. On ne les connaissait pas, on a tout appris ça, là. On est devenus savants à cause des cours à l'UTA. Est-ce que ça vous a amené à peut-être faire des lectures aussi à la suite de ces cours-là? J'ai toujours aimé l'histoire. J'ai toujours aimé l'histoire. J'ai toujours lu... Aller lire autre chose ensuite pour continuer par vous-même. Des fois, on fait un voyage puis ça nous donne... On prend nos idées aux cours qu'on nous donne. En lien avec les cours que vous avez suivis. Oui. Il y avait un cours, c'était les Châteaux de la Loire. Bien, moi, je les avais faits, les Châteaux de la Loire, mais quand j'ai revu ça, j'ai revécu un peu mon voyage. Puis quelqu'un qui... Une fille ou une... Moi, je parle des filles, mais il y a des hommes aussi qui se préparent un voyage pour la Bretagne. Bien, ils vont aux cours avant. Ils sont préparés. Le professeur montre des photos de Châteaux à visiter, les endroits typiques. C'est merveilleux. On ne trouve pas ça dans les commissions scolaires ordinaires. Et si j'ai bien compris, tantôt, vous l'aviez abordé brièvement, à l'université, entre guillemets, ordinaire, la vie sociale, c'est important, mais à l'université du troisième âge aussi, la vie sociale, c'est important. Oui, 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 parce qu'il y a des rencontres aussi au début de chaque session. Puis il y a des bénévolats qui se font là. Moi, j'ai fait un peu de bénévolat, servir un peu le goûter après. Ça, j'accompagnais mon mari, mais il y a beaucoup de... Quand c'est la journée des élections, on fait... Les membres vont pour élire le nouveau comité ou changer, parce qu'il y en a qui reviennent. Après ça, c'est toujours suivi d'un repas à l'UTA avec des invités spéciaux. Et là, c'est pas juste seulement les gens de l'UTA. On peut inviter nos amis. N'importe qui peut y aller, on se retrouve 200, 300 personnes dans ces... Il y a souvent, souvent de ces rencontres qui sont... C'est pas un cours, mais c'est une sortie puis qu'on peut aller là parce qu'on fait partie de l'UTA. Et vous disiez même que vous vous êtes fait de nouvelles amies dans les cours. Ah oui, moi, il y a une infirmière, entre autres, que j'ai rencontrée au premier, au tout début, puis on est devenu amies par la suite. Elle, elle enseignait dans les unités sanitaires, les dispensaires, puis tout ça, là. Donc, vous avez fait de bonnes amies grâce à l'Université de 3e marche. Puis, il y a des enseignants aussi, des enseignantes. Moi, il y en a une qui m'a montré à faire les talons pour tricoter des bas. J'ai dit, moi, je ne sais pas tricoter les bas parce que les talons, je ne suis pas capable de faire ça. Je vais aller te le montrer. C'était pas une infirmière, c'était une ancienne directrice d'école qui était à la retraite. Donc, ça permet de faire des belles rencontres. Ah oui, c'est... Si, par exemple, il y a quelqu'un qui nous écoute et qui hésite à s'inscrire, qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Je ne vois pas pourquoi il hésiterait. À moins que c'est une personne qui n'aime pas... On a juste à écouter. Elle me dirait, je ne veux pas faire de travaux. Il n'y en a pas. C'est une journée, vous êtes moins en forme, vous manquez une session, vous allez à la suivante, ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut manquer une session, ça peut arriver à tout le monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu ne laisses pas tomber l'UTA parce que des fois, tu es malade puis tu manques un cours. Ça peut arriver. Tu perds ton cours, mais quelqu'un peut te donner des notes ou les professeurs nous donnent aussi de la documentation. Certains professeurs ont de la documentation. On emprunte les papiers qui ont été donnés cette journée-là puis on regarde ça. Non, il n'y a pas de... Il y a juste des avantages à aller à l'UTA. Puis j'espère qu'il va y en avoir encore. Un témoignage assez concluant. Merci beaucoup, madame. Ça m'a fait plaisir. Tant mieux si d'autres personnes ont le goût de venir. On est toujours bien accueillis. Alors, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Internet de l'Université du troisième âge et l'émission complète avec l'ensemble de l'entrevue avec le directeur de la programmation et le témoignage de l'étudiante qu'on vient d'attendre sera aussi disponible via le site YouTube de CTRB. Nous passons maintenant à notre seconde pause. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu ne fais pas de vélo. Il ne va même pas au dépannant rapide. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de feu, l'Alaska, l'Australie... On ne part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK, j'arrive dans 30 minutes. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un oeil sur votre jeune, parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tour aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubredi de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9h et le prix du billet est de 99 $ incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, au CHSLD Heather de Radon le 28 décembre à l'âge de 80 ans est décédée Mme Miguel Gagné, épouse de feu Jean-Guy Jasmin, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Jasmin, ainsi que son épouse, Carole Pelletier, Francine Jasmin et son époux, Michel Adam, de même que ses petits-enfants, Steve et Tommy Adam, Marianne et Camille Jasmin, ses arrière-petits-enfants, William et Lou Adam, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pierrette Gagnon, l'épouse de Yvon Lachapelle, Normand Gagnon, l'époux de Nicole Bourgeois, Alain Gagnon, Michel Gagnon, l'époux de Colette Carrier, Daniel Gagnon, Sylvie Gagnon, l'épouse de Roger Lachapelle, Lucille Jasmin, l'épouse de Camille Ladouceur, Paul Jasmin, l'époux de Pierrette Bourgault, Marcel Jasmin, l'époux de Francine Bellé, André Jasmin et son épouse Lucie Major, France Bourgault, feu Yvon Jasmin, Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin, Pauline Maillet, feu Réal Jasmin, Huguette Leroux, feu Jacques Jasmin, Claudette Dufresne et son épouse Shirley Jasmin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 17 janvier 2020 de 18 à 21 heures et samedi le 18 janvier des 9 heures au complexe funéraire Eftério du 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11 heures et Mme Miguel Gagné-Jasmin sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL à Saint-Charles-Boromé, le 4 janvier, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean-Louis Lachance, conjoint de Lise Plante, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denis Lachance, Denise Lachance, pardon, l'épouse de Gilles Morin, Claudette Lachance, l'épouse d'Oscar Saint-Pierre, Muriel Lachance, Suzanne Lachance, Lucille Marcoux, Feu-Rosaire Lachance, Ken Décorce, Feu-Alice Lachance, son fiole Frédéric Plante, Geneviève Plante, Marcel Plante, Nicole Paul, Feu-Gilles Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le vendredi 24 janvier de 19 à 21 heures et samedi dès 9 heures au complexe funéraire Eftério du 741 Notre-Dame à Berthierville et les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier à 11 heures en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. M. Lachance sera animé au cimetière de Berthier à une date ultérieure. Au CHRDL de Saint-Charles-Boromé le 7 janvier à l'âge de 78 ans est décédé M. Serge Giroux, ancien mère de Saint-Ignace de Loyola de 1983 à 2009 et époux de Suzy Valois demeurant à Berthier et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants, Maryse Giroux et son conjoint Stéphane Lafortune, Éric Giroux et sa conjointe Nathalie Lambert, de même que ses petits-enfants Xavier Guertin et son épouse Geneviève Goujon, Laura Guertin et son époux Gabriel Bouchard et Liam Lafortune, de même que son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Georges-Étienne Giroux et sa conjointe Monique Carmel, Monique Hébert, feu, férié, Giroux, Christian Valois et sa conjointe Kathleen Cournoyer, Carmen Arel-Vallois et son conjoint Georges Barthes, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 19 janvier dès 11h au salon funéraire Eftério du 741 Notre-Dame à Berthierville, suivra un hommage à la chapelle dimanche le 19 janvier à 14h30 et M. Serge Giroux sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola à une date ultérieure. Dans un autre ordre d'idées maintenant, il y a le camp de jour hivernal Arboria qui est de retour. Alors, si vous voulez inscrire vos enfants, les enfants de 611 ans, c'est ceux qui s'intéressent à la nature, qui veulent aller découvrir, c'est durant les journées pédagogiques du 30 janvier, du 21 février et du 26 mars. C'est à l'Association forestière de l'Annaudière au 1700 Grande-Côte à Saint-Geneviève-de-Berthier. Alors, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'Association forestière de l'Annaudière. C'est le temps pour inscrire vos enfants. Et on passe maintenant à la médio. Alors, mercredi soir, le ciel sera variable avec moins 4 degrés Celsius. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a de la faible neige qui est prévue entre 1 et 3 cm avec un mercure de moins 5. Jeudi matin, la faible neige se poursuit encore avec, encore une fois, entre 1 et 3 cm qui pourra tomber et le mercure aussi toujours autour de moins 5. Des éclaircies sont prévues jeudi après-midi avec un mercure de moins 5 avant de plonger en soirée vers les moins 11 degrés Celsius. Ce sera plus frais ensuite. Alors, voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information régional. Demain, soyez des nôtres alors que nous vous parlerons notamment du Conseil des maires de la MRC d'Autriche qui se tient ce soir. Alors, nous y serons et nous vous en reparlerons demain. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103 450-836-5103 ou bien par courriel tvcbertierville à commercialhotmail.com sur Facebook en écrivant Facebook CTRB et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Oui!